Je ne sais si le public connaît déjà parfaitement l'auteur, mais je vais quand même le présenter un peu, au cas où. Donc cette publication a lieu cette année aux éditions Inoctavo, avec le soutien de la DRAC Nouvelle Aquitaine. J'ai trouvé que c'était une belle entrée en matière, parce que, sauf erreur, vous avez étudié les arts à Paris, et que cette référence Inoctavo désigne un format d'impression lié à un atelier graphique, donc ça me semblait une bonne entrée en matière. Et vous avez étudié les arts à Paris, donc à l'École supérieure des arts appliqués du Péret, dont vous êtes diplômé depuis 1979. Parallèlement à une carrière de créatif pour la publicité, je cite, vous êtes initié à l'écriture de scénarios aux ateliers cinématographiques Cervantes de Toulouse, et vous habitez Bordeaux depuis 1995. Ce n'est pas votre première publication. La première s'appelait précisément Toulouse-Bordeaux, l'un dans l'autre, en 2005, et vous interrogez déjà, dirais-je, les liens entre deux cités, deux lieux, une sorte de double appartenance. Plusieurs romans ont suivi, ce premier texte qui était plutôt un essai. Oui. Les îles du Santal, en 2011, au Ferreur, récite de voyages initiatiques, qui a été suivi d'une résidence d'écriture aux îles Marquises, où est née la part du requin. 2013, la rive sombre de l'Ebre, qui est l'histoire, une quête d'un père disparu pendant la guerre d'Espagne, on y reviendra peut-être. Vous avez encore bénéficié d'une résidence d'écriture à Barcelone en 2018 pour Reconquista, avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine, un roman sur la reconquête manquée, pourrait-on dire, de l'Espagne par les forces républicaines en 1944. Et aujourd'hui, un oubli sans nom, publié en 2002, à propos duquel vous dites, j'ai vu ça dans une vidéo sur YouTube, je cite, j'ai voulu, je vous cite, j'ai voulu écrire ce roman depuis très longtemps, mais il aura fallu que j'écrive les quatre précédents pour parvenir à réussir mon corps à corps avec celui-là. Fin de citation. Donc on peut imaginer que c'est quelque chose d'important dont nous allons parler aujourd'hui, quelque chose d'important ce risque dans ce livre, qui touche à votre propre histoire. Alors vous êtes présenté en ligne comme le fils d'une réfugiée espagnole, confié très jeune à des grands-parents maternels en Ariège, puis à l'assistance publique, placé dans un village de l'Ariège, adopté en 1964 par une famille normande, et vous avez retrouvé votre famille espagnole en 1978 et rassemblé cette histoire dans votre double nom, le Grand Val. Un oubli sans nom, met en scène une jeune fille de 17 ans, adoptée en Normandie, qui part en quête de son histoire dans les Pyrénées-Atlantiques et retrouve sa famille espagnole dans les années 1970. Comme vous n'êtes pas une jeune fille de 17 ans, ma première question serait, pourquoi avez-vous choisi la forme romanesque, la fiction, pour ce livre qui semble si important ? Merci de cette belle présentation. La forme romanesque, c'est parce que, en fait, ce que j'aime faire, et ce pourquoi je pense que j'ai quelques aptitudes, c'est de raconter des histoires et d'écrire des romans. Je n'ai pas le désir de raconter de l'autofiction ni de l'autobiographie. J'applique plutôt la méthode de Patrick Modiano, qui disait, pour faire de sa vie une œuvre littéraire, il faut la rêver, et mêler la mémoire à l'imagination. Et moi, c'est ce que j'aime faire, c'est mêler de plus ou moins grands morceaux de mémoire ou de traces à de l'imaginaire. Et c'est vrai dans tous les précédents. C'est vrai dans celui-ci, sauf que celui-ci étant celui autour duquel je tourne depuis 30 ans. Donc la part de mémoire y est plus importante. Et ce que j'ai trouvé de plus intéressant pour raconter une histoire assez invraisemblable, donc pas tellement crédible, c'est d'utiliser un personnage féminin qui allait tenir l'histoire à distance par rapport à ce qui a pu se passer et en même temps me donner à moi une motivation particulière pour lui faire vivre les choses et pour mêler la fiction au parcours de cette jeune fille. pour que ça devienne un livre, un travail d'écriture. C'est une façon de mettre à distance ? C'est l'écrivain Kundera qui parlait d'ego expérimental ? Est-ce que ça peut être quelque chose comme ça ? C'est exactement ça. Et expérimenter dans un personnage féminin, pour moi ça a été particulièrement intéressant. Oui, alors le livre est raconté par une narratrice, une jeune fille, et donc c'est un choix aussi qui peut être intéressant à évoquer. Vous avez commencé par répondre, mais puisque c'est une jeune fille, il y a des choses qui concernent le corps d'une jeune fille, la première expérience sexuelle d'une jeune fille, le roman bien sûr a pour anecdote privilégié l'histoire d'amour, mais est-ce que vous avez, en faisant le choix d'une jeune fille, vous aviez des idées précises sur ce que ça pouvait apporter ou c'était vraiment la nécessité de cette distance, de ce détour par un ego expérimental ? Le détour était indispensable, c'est ce qui m'a semblé quand j'ai voulu, au bout de tous ces livres, me repencher sur ce sujet que j'essaie en vain d'écrire depuis toutes ces décennies. J'ai cherché comment je pourrais finalement parvenir à lui donner une forme intéressante et qui soit une autre histoire, d'une certaine façon. Et quelle meilleure façon d'écrire une autre histoire que de donner la parole à un autre. et quel autre plus différent de soi-même que l'autre sexe. Donc, j'ai pris plaisir à écrire dans la peau de ce personnage, justement parce que c'était un personnage très différent et qu'il y avait beaucoup de choses à chercher dans sa façon de ressentir les choses et de vivre tout cela. J'ai néanmoins été soutenu et aidé dans ma quête de féminité par des femmes proches et bienveillantes. Bien. Merci. Donc, c'est très éloigné comme entreprise puisqu'elle est très évoquée, c'est en site, de ce que fait Annie Arnault qui puise vraiment dans son histoire mais qui parle d'auto-sociobiographie. Donc, il veut écrire à partir de son expérience quelque chose comme la vie. Vous, vous voulez garder quand même quelque chose de singulier à cette histoire mais en la prétend à quelqu'un d'autre. Oui, moi, j'aime beaucoup ce qu'écrit Annie Arnault mais ça ne m'intéresserait pas d'écrire de cette façon de mêler l'intime et la sociologie. Je préfère de loin mêler l'intime à l'imaginaire et à la fiction et raconter une histoire. Je trouve que, enfin, moi, ce que j'aime dans l'écriture, c'est la couleur que j'y donne, c'est la poésie que j'y insuffle, c'est la matière écrite avec son style et avec tout ce que ça peut amener comme transport. Ça me paraît vraiment la forme la plus sensible. C'est clair, il ne s'agit pas de comparer mais d'évoquer des choix pour comprendre celui-ci. Vous n'avez pas peur de la poésie, j'y viendrai bien sûr tout à l'heure. Alors, ce roman, un oubli sans nom, il est composé en quatre saisons. Printemps 1975, Amnésie, Été 1975, Défaillance, Été 1976, Enfouissement, Automne 1979, Effacement. Je pense que je préserve un peu du mystère en ne disant que cela. Les trois premières saisons commencent par la Normandie qui est l'espace de la vie dans la famille adoptive et la quatrième saison a pour cadre et commence par l'évocation des Pérennées Orientales. Donc, des saisons, des lieux, Est-ce que vous pouvez commenter ce choix et nous dire pourquoi vous l'avez pensé ainsi, ce roman ? Je l'ai pensé de cette façon parce que j'ai cherché à faire quelque chose qui soit à faire d'une histoire complexe, une histoire qui soit dans laquelle le lecteur puisse se repérer facilement. Donc, l'idée de ces quatre tableaux m'est venue assez vite pour pouvoir me permettre des ellipses. En fait, voilà, chaque tableau est séparé par six mois, un an, deux ans. Et en fait, il s'agit toujours de partir d'une base qui est la famille adoptive et d'aller vers l'ailleurs et d'aller vers l'avant, d'aller vers l'histoire, vers cette quête, etc. Et donc, ce sont ces séjours vers l'avant qui vont à chaque fois amener des rencontres, des découvertes, des expériences et qui vont faire mûrir le personnage, le faire avancer et faire... Oui, faire... la faire progresser dans sa connaissance d'elle-même et dans la connaissance de l'étrangère, en fait, qu'elle était. En fait, il y a quatre grandes étapes qui vont transformer, en fait, une jeune adolescente un peu idéaliste et puis, mais surtout, un peu mal dans sa peau en une jeune femme qui aura, d'une certaine façon, réussi à se rassembler. Oui, donc c'est vraiment ce qu'on éprouve en lisant qu'il y a des ellipses et c'est ce qui tient aussi en haleine et qui rend les échos intéressants. Alors, chaque partie, chaque saison est ouverte par une citation. Je voudrais vous les lire. La première fait référence aux îles qui sont présentes depuis longtemps dans votre écriture. Donc, elle est empruntée au roman de Daniel Defoe, Les aventures de Robinson Crusoe. Je cite « Je me promenais au bord de la mer réfléchissant sur mes compagnons qui tous avaient sans doute été noyés et songeant que j'étais, selon toute apparence, le seul qui eût échappé au naufrage. » Donc, ça, c'est le premier horizon ouvert par l'histoire de Robinson qui reviendra souvent. J'y reviendrai. La deuxième citation est empruntée à un roman d'initiation de l'écrivain japonais Haruki Murakami, Kafka sur le rivage et elle dit ceci « Si tu te souviens de moi, cela m'est égal que tous les autres m'oublient. » Donc, une sorte d'écho qui vient ici reprendre le titre « L'oubli ». La troisième saison est introduite par une citation du roman de Lydie Salvaire « Pas pleurer ». Un roman de 2014 qui traite des rapports avec une mer et le contexte de la guerre d'Espagne et qui dit ceci « Ce qui n'avait été entre eux qu'une inimitié somme toute banale, enfantine, acharnée mais sans conséquences graves, se mua avec la guerre en haine politique la plus féroce de toutes les haines et la plus folle. » Donc, ici, la poésie est rattrapée par la dimension historique et politique et le trauma qui est au cœur de l'histoire et la quatrième saison est introduite par un roman plus récent encore de Mohamed Moumgar Sarr « La plus secrète mémoire des hommes » qui aussi fait écho à votre livre et qui dit cette citation « Le hasard n'est qu'un destin qu'on ignore, un destin écrit à l'encre invisible. » Donc, Robinson, l'écrivain japonais Kafka sur le rivage, des îles, des rivages, des guerres fratricides et puis la plus secrète mémoire des hommes. Alors, quelle sorte de bibliothèque ou d'horizon avez-vous voulu dessiner avec ces épigraphes, ces citations ? Alors, ce n'est pas la bibliothèque de Suzanne parce que c'est une bibliothèque beaucoup plus contemporaine. Tout à fait. Donc, c'est plutôt celle de l'auteur. En fait, ce sont des passages de lecture que j'ai faits qui m'ont rencontré en moi un écho, qui m'ont parlé, sensibilisé et j'ai voulu donner en fait à ce roman par cette rencontre avec ces citations une portée un peu plus large que la destinée individuelle du personnage, la replacer dans un cadre un peu plus littéraire puisque ce sont des références qui m'ont permis de trouver des points de convergence avec les univers d'autres auteurs puisqu'en fait cette histoire elle s'inscrit dans c'est à la fois une histoire politique c'est à la fois une histoire d'oubli donc une histoire de une psychologie intime c'est aussi une histoire de hasard une espèce de hasard de hasard fou et puis c'est aussi l'histoire d'un fantasme le fantasme de cette jeune fille qui qui s'identifie à une naufragée donc d'où Daniel Defoe au début alors on peut dire aussi que les parents adoptifs de Suzanne dans le livre sont libraires donc les livres sont présents ils sont sur les tables dans la librairie alors la bibliothèque de Suzanne elle comporte par exemple sur la route de Kerouac l'utopie ou la mort de René Dumont la révolution sexuelle de Willem Rech W. Le souvenir d'enfance de Georges Perec encore heureux qu'on va vers l'été de Christiane Rochefort donc des titres qui sont comme des sous-titrages ou des doublages enfin un système de doublage de l'histoire Les chemins de Katmandou de Barjavel Nos de Camus La vie est ailleurs de Kundera ou encore Tatouaré de Manuel Vasquez Montalban quelle est l'importance des livres au fond dans ce roman et dans l'écriture de cette histoire est-ce que ça a un rôle particulier les livres ont eu une importance particulière pour Suzanne donc l'héroïne puisqu'en fait c'est une jeune fille qui cherche à se construire à se reconstruire dans une famille adoptive qu'elle a rencontrée quand même assez tardivement puisqu'elle avait six ans donc elle a pris comme une chance le fait de découvrir le monde merveilleux des livres et tout le savoir qui est qui est renfermée donc elle se elle se construit non seulement par l'école par la culture que peuvent lui apporter ses parents mais aussi par tous les livres qu'elle découvre et qui sont comme des pierres à son édifice qui lui qui en fait qui la voilà qui fortifie cette petite fille qu'elle était et qui ne cesse de la de la de la de la bousculer peut-être que c'est un peu une sécurité dans cette mer de la quête de soi qui est un peu un horizon effrayant parce que par exemple vous écrivez tout au début à propos des parents adoptifs enfin Suzanne vous lui faites dire je ne manque pas de souvenirs heureux de mon enfance adoptée l'enchantement de la découverte des lumières et des réserves de la librairie la sécurité que m'offrait ma nouvelle famille la douceur du premier Noël avec un petit frère dans son berceau etc. Donc les livres le moment de Noël il y a peut-être quelque chose comme un système de prise qui permet de ne pas se noyer bon alors je ne sais pas il y a eu une chaleur il y a eu une chaleur dans cette famille puisqu'en fait il se trouve que dans cette famille il y a eu une naissance postérieure à l'adoption ce qui ce qui en fait fait le bonheur des parents mais aussi celui de Suzanne et donc là c'est au-delà des livres donc il y a eu une chaleur qui fait que c'est un cadre qui va lui permettre de grandir d'oublier momentanément cette petite fille cette petite fille qui a oublié son nom qui a oublié qui ne sait pas d'où elle vient qui passe des nuits à essayer de se souvenir de ce qui a pu se passer avant sans y parvenir voilà il y a une espèce de long moment d'apaisement qui est qui est procuré par cette famille qui va qui ne va pas durer parce que quand l'adolescence va venir l'oubli va lui va lui sembler insupportable mais mais enfin voilà cette famille c'est la sienne et jusqu'au bout elle va chercher malgré tout ce qu'elle va découvrir à la préserver oui alors par ailleurs cette quête qui est plus forte que tout plus forte que cette douceur de la famille adoptive et qui en effet s'avère ne pas tout comprendre ou être blessée par certaines volontés de se retrouver vous cette quête vous l'associez à une robinsonade c'est dit dans le livre et lorsque Suzanne retrouve son nom un nom qui veut dire lumière en catalan peut-être que je le laisse découvrir au lecteur mais quand elle le découvre on peut lire ceci je ne suis pas différente de tous les rescapés même Robinson Crusoé avait une famille avant donc c'est un moment d'identification ou encore à un autre moment du récit toujours à propos de cette forme de robinsonade que prend la quête et là on peut peut-être comprendre le choix de la narratrice féminine on peut lire dans un passage en italique sur lequel je reviendrai qui trahit une autre voix une autre personnalité du personnage on peut lire une fois encore tu marches dans les pas d'une femme à l'époque de ta mère absente etc les histoires aventureuses de naufrages au 19ème siècle version Daniel Defoe était une affaire d'hommes mais il faut croire que les naufrages sociaux d'enfants du 20ème siècle ne les passionnent pas et qu'ils préfèrent abandonner aux femmes la gestion de ces affaires peu glorieuses est-ce qu'il y avait de ça de ce regard là sur les robinsonades du passé dans le choix de Suzanne Suzanne ne fait que constater que que l'univers de Defoe est un univers totalement masculin et qu'il n'y a absolument pas de place pour les femmes et que la la projection qu'elle fait c'est vraiment quelque chose de totalement imaginaire et elle se rend compte effectivement que son histoire à elle va au-delà d'un simple voilà va au-delà d'un simple naufrage mais en fait ce qui la ce qui la ce qui la sensibilise c'est cette idée que quand elle quand elle a découvert dans le dans l'atlas de ses parents quand elle a découvert la double page du pacifique et qu'elle a vu tous ces petits archipels perdus dans le bleu elle s'est dit mais en fait les îles ce sont des orphelins des continents donc moi qui suis une orpheline eh bien ma place est dans une île voilà c'est comme ça qu'est née après après la lecture de Robinson c'est ce qui a renforcé en fait cette espèce d'identification à l'insularité qui est une insularité sans doute inhérente à l'humain mais enfin en tout cas pour elle qui est particulièrement un sentiment particulièrement vif oui l'image revient souvent et elle est tout à fait intéressante à reconstituer en motif alors la dernière citation que je viens de lire elle appartient à tout un ensemble du livre qui est composé en italique donc qui signale une autre voix une sorte de voix intérieure je ne sais pas ce que vous diriez peut-être qu'on peut en lire quelques extraits vous-même d'ailleurs et ensuite le commenter je vais juste lire le premier et vous demander de lire la suite donc première fois où apparaissent les italiques ça fait maintenant quatre ans que tu m'as promis donc la narratrice s'adresse à elle-même qu'un jour quand tu seras libre de le faire tu iras le chercher ce nom qu'elle a oublié tu mettras la main dessus et tu dévideras toute la bobine des secrets qu'il recèle sur tes origines pour cela tu détiens la carte donc régulièrement la narratrice s'adresse à elle-même je peux vous demander peut-être de lire par exemple les pages 26-27 si ça vous va oui oui bien sûr en fait oui cette voix intérieure c'est c'est la voix de la petite fille qu'elle était c'est la voix de la petite orpheline qui qu'elle ne connaît pas puisqu'en fait elle a tout oublié de ce qui précède ses cinq ans et donc c'est pour la retrouver qu'elle fait toute cette recherche toute cette démarche toute cette quête tu vois je suis venu j'ai fait ce que tu voulais tu peux être contente j'aurais pu rester la fille des libraires ça aurait été tellement plus simple j'aurais pu me reposer là mais tu ne me l'as pas autorisé toi l'abandonner tu ne pensais qu'à ça revenir revenir mais qu'as-tu de bon à trouver là d'où tu viens là où tout avait basculé il faisait nuit dans le long dortoir de cet orphelinat peuplé de grincements et de tout où tu avais échoué accolé à ton lit de fer se trouvait un berceau où dormait un bébé tu t'étais interrogé sur sa présence depuis la couche où un malaise croissant t'empêchait de t'endormir tu avais vu une religieuse en blanc entrée par une extrémité de cette pièce immense parcourir l'allée qui séparait les rangées de lit en braquant sa lampe de poche sur les enfants endormis tu avais caché ta tête sous les draps et avais entendu ton coeur battre à tout rompre dans ta poitrine il te faisait mal tu sentais à travers ta chemise de nuit les bons qu'il faisait pour sortir de ton corps et le vacarme de ses battements résonnait dans ta tête à un point tel que tu l'avais enfoui ta tête sous l'oreiller mais là tu n'avais trouvé qu'un abîme dans lequel tu étais tombé en hurlant bien que ta gorge ne puisse émettre aucun son pendant ta chute tout disparaissait autour de toi de ce que tu avais connu et aimé même si tu ne tout souvenais de presque rien tu cessais toute résistance à la poigne impitoyable qui te tordait la poitrine jusqu'à en extraire le dernier souffle tu te laissais broyer par le néant tu mourrais et rien ni personne n'existait plus qui pouvait en cet instant-là te sauver voilà donc il y a pardon il y a régulièrement on entend régulièrement cette voix qui dit des choses très intimes très dures très profondes et qui semblent revenir à la surface est-ce que c'est l'idée ou est-ce que c'est l'idée d'un dialogue permanent ou d'une voix constante d'une voix intérieure constante est-ce que c'est un état qu'il s'agissait de traduire ou est-ce que c'est aussi un procédé narratif pour permettre d'anticiper d'entretenir le mystère enfin peut-être les deux à la fois c'est un procédé narratif c'est une façon de c'est une façon de d'exprimer le paysage intérieur de Suzanne puisque puisqu'en fait elle est obsédée par le seul souvenir qu'elle ait réussi à à sauver de cet oubli général qui est un souvenir de sa mère un souvenir d'amour et donc ce souvenir-là cet unique souvenir la tient la tient et l'obsède et c'est pour ce souvenir pour cet amour perdu qu'elle que cette petite fille en fait ne cesse de 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 dicter à la jeune adulte sa volonté sans se souvenir il n'y aurait pas de quête donc cette voix intérieure elle revient sans cesse pour rappeler à Suzanne qui est en train d'entreprendre des études qui voilà qui rencontre qui fait des rencontres qui qui pourrait construire sa vie de façon plus plus raisonnable et bien qu'en fait sa seule priorité qui passe avant toute chose c'est de chercher c'est de chercher à la retrouver à la retrouver elle la petite fille et de retrouver ce moment ce moment là et la personne avec qui elle était à ce moment là un moment dans l'eau d'ailleurs qui vient construire expliquer aussi le motif des îles et de la mer et de la peur d'être engloutie ce que vous dites c'est que cette mer perdue c'était un premier amour entier absolu je vais y venir à la question de l'histoire d'amour mais c'est assez joli et pourtant c'est déjà un souvenir de noyade voilà peut-être qu'on peut dire ça sans trop révéler la fin en effet alors il y a aussi une polyphonie dans cette histoire plusieurs voix intérieures la voix de la narratrice la voix intérieure la voix des citations des livres qui sont souvent évoqués et cités d'ailleurs littéralement et il y a aussi puisque c'est l'époque des années 70 une époque dans laquelle associée à une sorte de bande sonore très familière pour certaines générations en tout cas associée au transistor et au magnéto à cassette donc on entend Neil Young on entend Emerson, Lake & Palmer on entend Kennedy On the Road Again on entend America on entend aussi de l'espagnol une chanson de Garcia Lorca on entend Summertime chantée par Janis Joplin on entend les Pink Floyd qui sont d'ailleurs présents sur l'île où Suzanne va chercher l'histoire de sa vie espagnole de sa moitié espagnole donc les Pink Floyd qui sont à la fois des éléments d'un présent étonnant dans ce contexte de quête et qui participent de la bande sonore on entend aussi du catalan Luis Liac les Staca on entend de l'espagnol je le dis Por qué te vas la musique de Cria Cuervos et en fait je me demandais alors à chaque fois vous citez les paroles dans la langue originale et vous traduisez en français donc j'imagine que cette bande sonore musicale elle a aussi un enjeu du côté de la signification vous avez envie de paroles qui disent quelque chose oui un peu comme les livres ces chansons cette musique de l'époque elle porte un état d'esprit elle porte une revendication une aspiration à la liberté une façon de briser un peu les conservatismes c'est le 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 pop rock le folk rock de ses années 70 qui avec des textes toujours assez revendicatifs d'une poésie revendicative donc en fait ça baigne sa culture d'une autre façon que les livres ça l'accompagne dans sa quête et les chansons qui sont dans ce livre sont des chansons qui qui font aussi écho à sa quête parce qu'en fait Suzanne elle a quand même la grande chance d'entreprendre cette espèce de cette espèce de grande recherche au moment où toute la jeunesse de sa génération est elle-même dans une quête de liberté donc elle participe à voilà au déverrouillage de tout un tas de choses et la musique fait partie de fait partie de cette voilà de cette de cette espèce de grand courant d'air vers la vers la liberté et les découvertes les utopies les expérimentations etc c'est vraiment très très marquant quand on lit on a l'impression qu'une musique se met en route comme si un magnéto était déclenché puisqu'il y en a très souvent et dans des circonstances intéressantes alors je voudrais maintenant vous poser la question de l'histoire d'amour parce que vous avez donné un amoureux à Suzanne et je me demandais donc dans sa quête de ce premier amour anti-absolu qu'est la mère perdue il y a la découverte d'un autre amour de la sexualité et puis un amoureux qui est quand même une rencontre assez stable finalement alors qu'est-ce que vous vouliez créer avec cette histoire d'amour parallèle ce que je veux créer c'est Suzanne est quand même quelqu'un de fragile malgré la famille adoptive malgré le fait qu'elle se soit qu'elle se soit installée dans une espèce de confort et dans un cadre elle est quand même bâtie sur sur quelque chose qui ressemble à des ruines les choses dont elle se souvient ce sont des ce sont des ou les choses qu'elle va découvrir ce sont des ce sont des fragments donc en fait elle est quand même elle porte en elle une rupture elle est le produit d'une rupture une rupture brutale et douloureuse elle se sent différente des autres de ses camarades de lycée donc elle est elle a du mal elle aurait eu du mal et elle a du mal de toute façon à entreprendre cette quête seule donc elle a la chance de faire une rencontre qui est qui est une rencontre qui va lui permettre de s'appuyer sur quelqu'un Suzanne en fait elle va de voilà elle a commencé sa vie dans des circonstances plutôt dramatiques mais on va dire que malgré la difficulté de la tâche à laquelle elle s'est astreinte d'aller rechercher son nom et d'aller rechercher ses origines elle va bénéficier quand même de plusieurs chances et la rencontre de ce garçon Marc en est une c'est un garçon qui est d'un milieu social un peu plus favorisé que le sien qui a une culture à laquelle elle aspire c'est quelqu'un qui est sincèrement amoureux d'elle donc elle va pouvoir comme elle le dit l'utiliser mais pas l'utiliser dans un sens négatif mais enfin s'appuyer sur lui enfin voilà enfin faire en sorte que ce qu'elle donne et ce qu'elle reçoit aille dans le sens de ce qu'elle cherche quoi donc oui oui alors ça la conforte ça la réconforte tout au début vous lui faites dire je devenais soudain une fille comme les autres quand elle rencontre ce Marc une fille normale capable de faire l'amour donc il y a quelque chose d'une reconstruction aussi peut-être de soi-même qui passe par cette histoire d'amour qui est vraiment l'anecdote privilégiée du roman par ailleurs parce que ça le permet de penser les liens justement dans cette histoire de lien coupé ou de voilà le lien rompu en fait elle le recrée avec ce garçon qui parce que c'est celui qui se présente sur sa route et c'est celui qui c'est le premier qui se présente et d'une certaine façon c'est le bon à ce moment là oui dans le contexte des communautés hippies si je puis dire de l'époque qui permettent enfin dont l'engagement semble contagieux c'est sans doute un réconfort et qui aussi font preuve d'une insouciance parfois irritante donc il y a tout un climat qui permet aussi d'éclairer cette quête et dans un moment où chacun s'invente il y a un long un long temps qui se passe dans une communauté dans une communauté anarchiste des pyrénes orientales communauté qui a je me suis inspiré pour écrire cette cette expérience d'une communauté qui a réellement existé où tout était mis en commun où l'amour était libre et donc c'est une expérience très très enfin c'est quelque chose qui paraît très étrange à à à Suzanne et elle cherche à comprendre comment comment le comment c'est possible et donc elle elle va voilà sans son sans son compagnon elle va elle va essayer de percer en fait les mécanismes de ce qui de ce que c'est que que vivre en commun et tout mettre en commun oui oui c'est un arrière plan très intéressant et qui est l'occasion aussi d'évoquer des paysages j'ai plus que deux questions avant de donner la parole à un public nombreux qui en a sans doute beaucoup aussi à vous poser donc vous évoquez souvent la Normandie d'un côté le paysage des pyrénes orientales de l'autre est-ce qu'il y a quelque chose comme l'idée d'un paysage originel est-ce que c'était l'idée de dire que dans cette quête cette jeune fille a retrouvé des éléments de son passé en termes de paysage ou est-ce que c'est plus anecdotique je pense que c'est pas du tout anecdotique c'est même très important puisqu'en fait comme Suzanne a perdu le nom elle a perdu l'histoire la seule chose qui lui reste ce sont les lieux c'est pour ça que la première chose qu'elle a découvert c'est une carte c'est la carte routière de ses parents qu'ils avaient utilisée pour aller la chercher à Perpignan et puis je pense qu'elle a gardé des images dont elle ne se souvient pas mais quand elle va se retrouver dans les lieux en question en fait ces paysages lui seront quand même d'une certaine façon familiers donc elle va retrouver une familiarité avec avec un paysage de montagne un peu sèche des maquis et c'est vrai que autant elle va être heureuse d'arriver en Normandie dans une famille dont elle va prendre le nom même si le nom ne lui plaît qu'à moitié elle va se trouver déçue des paysages parce que ce ne sont pas des paysages qui lui parlent elle les trouvera trop sages trop plats trop enfin ou pas assez quelque chose enfin il y aura toujours un ailleurs qui lui manque et quand elle va revenir dans cette Pyrénées orientale et bien elle va renouer avec avec ce voilà avec ce ce qui lui semble lui appartenir oui donc un roman polyphonique une histoire d'amour une quête mais aussi dernière chose que je voulais évoquer une enquête donc pour retrouver un nom oublié une origine vous parlez de lieu du crime à propos du village vers lequel elle se rend vous dites que même dans les chansons qu'elle écoute elle cherche des signes il y a des personnages d'archéologues qui deviennent importants elle-même cherche enfin embrasse cette vocation donc il y a cette idée de l'enquête de l'exhumation des tessons de poterie auxquels sont comparés le document de l'état civil notamment qui lui apprend son nom est-ce que et puis vous dites à la fin du livre je mesure enfin vous lui faites dire je mesure la puissance du bulldozer de l'oubli donc est-ce qu'il y a dans cette forme de l'enquête donnée à cette histoire très personnelle mais qui déborde aussi des cas particuliers et très romanesque aussi est-ce qu'il y a un écho à un combat politique qu'a montré par exemple le documentaire Le silence des autres qui date de 2019 et qui met en scène le combat lancé par des descendants des victimes du franquisme qui partent en quête d'anciens prisonniers politiques ou de corps qu'on ne leur a jamais restitués donc est-ce qu'il y avait à l'arrière-plan de votre livre une envie de rejoindre cette question-là plus politique tout à fait oui ce que ce que Suzanne ignore c'est que c'est que son histoire enfin ou sa non-histoire enfin l'histoire qu'elle ignore cette espèce d'obscurité en fait s'insère dans dans l'exil espagnol dans le drame espagnol de la guerre d'Espagne et tout particulièrement dans l'île de Formentera et donc peu à peu les indices et les rencontres vont la guider jusqu'à cette île et jusqu'à ce qui a pu s'y passer en 1936 au moment où les anarcho-syndicalistes de la CNT qui étaient majoritaires chez les ouvriers des salines de Formentera c'était la seule activité économique avait pris le pouvoir sur l'île au moment de la de la révolution après le putsch militaire et comme chacun sait en fait le putsch et la révolution qui a suivi ont non seulement divisé la société espagnole mais ont divisé même les familles et puis la suite a été d'une très très grande brutalité donc voilà j'ai voulu exhumer une histoire et puis tirer le fil de toutes les ramifications que cette histoire a produite alors évidemment ça produit du drame ça produit du drame intergénérationnel ça peut aussi ça peut aussi ça peut aussi comment dire produire des solidarités intergénérationnelles puisque en fait Suzanne va s'apercevoir que entre son grand-père sa grand-mère et ce qu'elle va vivre dans la communauté là curieusement il y a un lien et ce lien c'est ce syndicat anarchiste oui donc voilà c'est une curiosité enfin puis c'est une puis c'est un voilà c'est un un fil rouge intergénérationnel aussi oui peut-être que on peut on peut traduire ce fil rouge par la question que se pose la voix intérieure de Suzanne mais à laquelle ne répondez surtout pas puisque ça révélerait la fin mais où sont les hommes donc c'est peut-être sur cette question que pour ma part je m'arrêterai mais où sont les hommes comme quelque chose qui permet de peut-être de donner envie de lire ou de relire le roman mais je vais m'arrêter et je vais m'arrêter et je vais m'arrêter et je vais m'arrêter et je vais m'arrêter